Yo la famille c'est Ado, j'espère que vous allez bien, les frérots aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et non les frérots ce ne sera pas une vidéo défi création d'équipe, il faut changer un petit peu les frérots, je sais je sais il y a beaucoup de nouveaux défis qui sont sortis depuis hier, mais ça va venir les frérots ne vous inquiétez pas, les gars on est quel jour aujourd'hui, on est quel jour, et oui les gars, on est vendredi, et vendredi il y a quoi sur FIFA, les gars il y a FUT Champions sur FIFA le vendredi, je vous l'avais pas dit les frérots, mais j'ai réussi à me qualifier pour le nouveau FUT Champions, c'était pas facile, c'était mes tout premiers matchs en ligne, mais j'ai tout de même réussi à me qualifier, et en démarrant ce nouveau FUT Champions, je me suis rendu compte, parce que oui je l'ai démarré les frérots, que je vous avais jamais présenté mes équipes les gars, et ça c'est juste impardonnable de ma part, et je compte bien me rattraper dès maintenant les frérots, alors voici mon équipe les gars, c'est une équipe de BPL, j'attends de vous les frérots, vous me donniez vos avis, et surtout vos conseils, si je dois remplacer des joueurs, tester d'autres joueurs, changer de dispositif, pourquoi pas, parce que sincèrement j'arrête pas d'alterner au niveau des dispositifs, c'est assez compliqué en ce moment, donc voilà mon équipe les frérots, elle est composée de Thibaut Courtois, 89 de général, je me suis acheté Thibaut Courtois, parce qu'en fait le gardien que j'avais précédemment était très très mauvais, et je me suis rendu compte qu'en fait ça n'avait absolument rien changé, ou juste très très peu, en fait j'ai cru comprendre que sur ce sifat là, les gardiens ça n'était pas bon, étaient vraiment pas bons, et sincèrement ça m'étonne pas, parce que sur FUT Champions, depuis que j'ai démarré, tout simplement à chaque match, il y a 5, 6, 7 buts, c'est juste incroyable, les gardiens savent pas grand chose, alors j'ai quand même trouvé quelques gardiens assez sympathiques, j'ai joué quelques matchs, et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 gardiens qui sortaient du lot, j'ai pensé à Begovic et à Schmeichel, alors allez-y les frérots, au lieu de vous payer du Thibaut Courtois, prenez un gardien qui est un peu moins cher, enfin beaucoup moins cher par rapport à Courtois, et qui franchement fait le taf, je vous conseille sincèrement Schmeichel et Begovic, à la place de Thibaut Courtois pour sauver un peu de crédit, en tout cas pour le moment ça fait largement le taf, bon c'est pas du buttland comme l'an passé, mais ça fait le taf, donc deuxième joueur, Hector Bellerin, qui est vraiment très très bon, sincèrement j'ai déjà fait 100 matchs avec lui, alors bon, comme vous pouvez voir j'ai pas marqué beaucoup de buts, pas fait beaucoup de passes décisives avec lui, mais moi personnellement je lui demande simplement de faire le taf défensif, et heureusement il le fait, ses 95 de vitesse y aident beaucoup, mais son gros problème c'est le physique, et sur FIFA 18, sincèrement j'ai cru comprendre aussi que le physique était très très important, donc les frérots franchement si vous n'avez pas les crédits pour un Walker, en tout cas comme moi, bah vous pouvez prendre un Bellerin, franchement c'est suffisant, en tout cas pour le moment, sinon on a du Eric Bailly dans l'équipe, qui est vraiment 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 excellent depuis l'an passé, ça change pas que ce soit sur le 17 ou sur le 18, 78 de vitesse, 42 de tirs, 59 de passes, 66 de dribble, 84 de défense, et 84 de physique, énormissime, avec un rentement en attaque moyen, et défense élevée, donc franchement vraiment pas mal comme joueur, Antonio Rudiger, bon je peux pas vous conseiller dessus, on m'a juste dit de le tester, en fait j'ai juste blessé Marco Soloro, et je me suis dit que j'allais le remplacer par un joueur que j'avais jamais encore testé, et on me dit énormément de bien de Rudiger, après il y a juste un problème avec lui, et c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est son attribut en endurance, alors imaginez si je vais en prolongation, je sais pas si lui tiendra jusqu'aux prolongations, vu que son endurance n'est pas superbe, enfin bref, je compte voir sur 4-5 matchs ce que ça donne avec lui, si je le trouve bon, bah je le garderai, sinon je le dégagerai, et je garderai Marco Soloro, qui lui fait largement amplement le taf, donc franchement pour le moment je vois qu'il a des stats pas mal, 74 de vitesse, 82 de défense, 79 de physique, 64 de passes, et 64 de dribble, c'est pas mal du tout, avec ses 1m90, franchement pas mal du tout, après j'attends de voir, Danny Rose en défenseur gauche, alors vraiment pas mauvais, malgré ses 81 de vitesse, j'ai testé Masuoku, j'ai testé lui, et franchement je le trouve meilleur que Masuoku, malgré qu'il soit moins rapide, mais je le trouve largement meilleur, sûrement parce qu'il est plus physique, et qu'il a une meilleure stat en défense, donc actuellement je suis plus pour Danny Rose, que pour Masuoku, Moreno, et tout ça, et tout ça, pour le reste, on a du Bakayoko, les frérots que je viens à peine d'acheter, comme vous pouvez voir, j'ai seulement 8 matchs avec lui, alors pourquoi je viens de l'acheter, bah tout simplement je me suis rendu compte que sur ce FIFA, vu que je venais de commencer les matchs en ligne sur FUT Champions, bah tout simplement que les centres-têtes étaient de nouveau au rendez-vous sur ce FIFA là, et j'avais Idrissa Gueye à la place, sauf que Idrissa, bah il fait 1m73, et donc sur les corners, sur les centres, etc, j'avais beaucoup de difficultés, je prenais pas mal de têtes, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté Bakayoko, alors sa stat de tir est dégueulasse, ne vous attendez pas à ce qu'il vous sauve, un match avec un but fantasque, bon ça peut arriver, mais franchement c'est pas sa qualité première, mais en tout cas en défense il fait largement le taf, en plus il est grand, il me sauve énormément, bon actuellement il est là dans l'équipe, ça changera peut-être dans quelques temps, je ne sais pas, mais franchement pour son prix, il fait largement le taf. Aussi on a du Ander Herrera, très très joli stat, franchement il fait largement le taf lui aussi, des stats assez équilibrés, alors dans le même type vous avez du Moussa Dembele, du Fernandinho, etc, moi personnellement Ander Herrera j'aime bien, j'utilise aussi Gundogan, j'alterne entre les matchs, entre lui et Gundogan, la seule différence franchement, c'est que Gundogan est meilleur face au but, sauf qu'il est beaucoup moins physique, et ça c'est un peu gênant, je trouve qu'il tombe comme une allumette, et ça c'est vraiment très très gênant, surtout sur ce FIFA, franchement le physique vous sauve énormément, on a du Idrissa Gueye, alors que je n'ai pas encore enlevé de mon équipe, je le trouve très très bon, malgré sa stade de tir dégueulasse, comme vous pouvez voir en 101 match, il m'a seulement marqué 7 buts, mais bizarrement les 7 buts qu'il m'a marqué, ça a toujours été des buts vraiment décisifs, c'est à dire que quand je suis bloqué à 2-2, au nul, etc, etc, il arrive de nulle part, il met le but qui arrivera à me départager, et à me qualifier, ou me donner la victoire, donc franchement pour le moment, c'est pour ça qu'il se retrouve encore dans mon équipe, donc franchement pour le moment, je suis assez satisfait de Gueye, malgré 101m74, on a du Rheim Sterling, qui lui aussi est très très bon, bon il manque de physique, mais il est vraiment bon, sur les côtés il va très très vite, et lui franchement, il est dur à rattraper, il est dur à rattraper, mais bon après quand il est au contact avec un défenseur, etc, il se retrouve dans les airs, et c'est fini pour votre attaque, donc actuellement il fait le taf, j'alterne de temps en temps avec Martial, en fait j'ai Martial en remplaçant, et je le fais rentrer à la place de Sterling, de temps en temps, quand j'ai vraiment besoin de physique, et ça m'aide énormément, donc actuellement j'ai Sterling, mais ça va sûrement changer d'ici peu, en buteur, le monstre, Gabriel Jesus, 81 de général, alors sincèrement, s'il n'y avait pas écrit 81, moi j'aurais dit 87, tellement il est monstrueux, ses appels sont incroyables, ses tirs, ils sont tout le temps millimétrés, il rate très très peu, comme vous pouvez voir, 58 matchs pour 46 buts, et 33 passes décisives, alors les gars, si vous me connaissez, vous me suivez depuis l'an passé, vous pouvez voir que moi, j'ai jamais eu ces stats là avec un joueur, dès le début, c'est assez compliqué pour moi d'avoir ce genre de stats, en plus je joue en clash d'équipe avec lui, en champion et en légende, et malgré ça, j'arrive à mettre énormément de buts avec lui, et ça fait très très plaisir, malgré le fait que je me cherche encore sur ce FIFA, je change mon dispositif absolument tous les matchs, et franchement, malgré ça, je le trouve tout le temps, je le trouve tout le temps, il est vraiment très très bon, alors 87 de vitesse, 79 de tir, 71 de passes, 87 de dribble, et 67 de physique, franchement monstrueux, si vous n'avez pas les moyens de vous le payer, alors je vous conseille très fortement d'acheter Antonio, qui lui aussi est très très bon, et enfin pour finir, Saggio Mané, qui lui franchement, j'ai eu beaucoup de mal à jouer avec lui au tout début, mais là je pense avoir trouvé le truc, et franchement, je suis bien content de l'avoir dans mon équipe, il m'a déjà sauvé pas mal de fois, en même temps, il a des stats de port, avec ses 81 de physique, 95 de vitesse, 83 de tir, 82 passes, et 89 de dribble, monstrueux, vraiment monstrueux, je suis très très heureux de l'avoir dans mon équipe, donc voilà pour mon équipe titulaire, en remplaçant les frérots, on a du Masuoku, du Fernandinho, qui est vraiment vraiment excellent, alors lui, c'est franchement, franchement il me sert pas à grand chose, je le fais rentrer une fois tous les 90 ans, Isquierdo, mais franchement de temps en temps, la vitesse ça aide, on a du Zaha, du Martial, du Gundogan, et enfin pour finir, du Sané, alors comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas mal d'attaquants en remplaçant, et franchement ça aide de temps en temps, là ici vous avez le Marcos Rojo, le Klasen, qui est pas mauvais du tout, Antonio que j'avais remplacé en fait, juste par Gabriel Ressus, et je le garde parfois de temps en temps, j'aime bien jouer en 4-1-2-1-2, mais bon Antonio il est vraiment pas mauvais, du Matic que j'ai packé, et enfin pour finir, le Ronaldo que je compte pas utiliser sur ce genre de match, donc voilà pour mon équipe les frérots, actuellement je joue en 4-3-3-2, mais ça change comme je vous l'ai dit précédemment, à tous les matchs, dites moi dans les commentaires, si vous avez des recommandations à me donner, si je dois changer quelques joueurs, tester d'autres joueurs, si vous avez des conseils à me donner, pour pouvoir avoir une équipe beaucoup plus compétitive, je suis totalement disposé à écouter vos conseils, pour avoir en tout cas une meilleure équipe, au niveau de mon FUT Champions les frérots, je suis actuellement à 10 matchs, et seulement 5 victoires pour 10 matchs, donc j'ai un ratio d'une victoire, une défaite, bon c'est pas super super, mais comme c'est mes premiers matchs les frérots, je me cherche encore, et je pense avoir trouvé le petit truc dès maintenant, au bout d'une dizaine de matchs, je pense avoir trouvé le truc, et j'espère pouvoir faire mieux, sur les 30 prochains matchs, en tout cas on aura la réponse d'ici peu, en tout cas moi les frérots, si j'arrive hors 3, je serai très heureux les frérots, je serai vraiment très heureux, pour mon premier FUT Champions, en même temps les gars, j'ai un peu moins de 20 matchs actuellement, en ligne, sur ce FIFA, donc franchement j'en serai très 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 heureux, et je pense faire mieux la semaine prochaine, si j'arrive en tout cas à me qualifier cette semaine, donc voilà pour mon FUT Champions les frérots, je vous ai présenté mon équipe, j'attends vos conseils, merci les gars d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao la famille !